bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel à travers lequel nous allons voir l'implémentation du design pattern décorateur alors d'abord nous allons exposer la problématique que le design pattern décorateur essaie de résoudre comme on le connaît tous la manière classique d'ajouter des méthodes à un objet ou modifier son comportement sans toucher à la classe mère c'est bien évidemment l'héritage le souci c'est qu'on se retrouve avec un graphe d'objets qui est immense donc la solution ça serait quoi donc pour parler à ce problème là on peut utiliser le design pattern décorateur donc dans ce modèle là on voit plusieurs choses donc d'abord ici on peut on a un composant donc on va voir à travers un exemple qu'est ce que ça peut être notre composant et ce composant là c'est une interface ou bien une classe abstraite après il a une implémentation qui est concrète ou bien plusieurs implémentations qui peuvent être concrètes par la suite on peut rajouter des décorateurs donc on peut rajouter plusieurs décorateurs donc là on voit bien que c'est une composition contrairement à l'héritage donc là le décorateur c'est aussi une interface ou bien une classe abstraite qui va étendre notre composant principal et puis par la suite on peut implémenter différents décorateurs donc nous allons voir tout cela à travers un exemple donc là un exemple d'héritage classique par exemple imaginons qu'on est des concessionnaires qu'on doit vendre des voitures avec ou sans option donc on pourrait imaginer ce diagramme uml mais on se rend compte que en utilisant l'héritage que notre design pattern il est il est plus intéressant fait d'utiliser un autre design pattern plutôt que d'utiliser l'héritage pour hériter à chaque fois les différentes options donc là il y en a une course à 100 options qui reprend tous les caractéristiques qu'on rajoute les méthodes qu'il faut et puis là avec un toit ouvrant on est en train de construire une grosse arbre et donc ça c'est pas bon donc la solution la plus simple et la plus propre ça va être d'utiliser le design pattern décorateur donc là comme on l'a dit ça va être notre composant et ce composant là ça va être tout simplement une classe abstraite ou bien une interface par la suite on va avoir des composants qui sont concrets donc là on a une voiture corsa on peut avoir une deuxième voiture qui est concrète et puis on a notre décorateur voiture donc le décorateur voiture il va il va il va être composé d'une voiture donc là on voit bien qu'on a une composition de voiture qui est là et par la suite on va redéfinir les différentes méthodes donc là bien sûr je parle d'interface ou bien de classe abstraite et là on peut avoir différentes options ou bien différents décorateurs on peut à voiture avoir une corsa avec un toit ouvrant une corsa avec toi ouvrant et aussi gps ou bien avec un régular un régulateur donc on voit bien que cette manière de faire est beaucoup plus simple et plus intéressante que de faire de l'héritage donc quand est-ce qu'on utilise quand est-ce qu'on utilise ça dans au quotidien on va dire donc dans nos développements avec java je vais vous montrer un lien qui est intéressant pour comprendre qu'on utilise très souvent le design pattern décorateur que lorsqu'on utilise les input stream et output stream les readers les writers etc lorsqu'on utilise aussi les collections avec les méthodes check-out synchronized un modifiable et aussi avec avec http servlettes donc pour avoir plus d'informations je vais vous laisser ce lien là dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à le lire je vais vous laisser la version française et maintenant nous allons commencer l'implémentation donc pour cela en fait j'ai créé un nouveau projet maven qu'est ce que j'ai mis comme dépendance dans mon projet maven donc c'est un projet avec java 15 et avec j'ai rajouté comme dépendance j unit 5 donc on a besoin de jupiter si on veut commencer un nouveau projet avec du java 5 donc là on a notre voiture donc comme j'ai dit ça peut être une interface ou bien une une classe abstraite et nous ce qu'on veut ce qu'on veut tester on veut tester par exemple le cas on a une voiture simple sans option donc là j'ai commencé par écrire d'abord mes tests donc là lorsqu'on utilise java 5 on n'a pas besoin forcément d'utiliser le mot clé public on fait directement à test et void et puis par la suite là on écrit le nom de notre méthode donc là je l'ai appelé tester voiture test voiture simple sans option donc là ce qu'on voit c'est que on veut avoir en fait une voiture simple donc j'ai pas besoin de cette option là donc je vais enlever l'option l'option avec toi ouvrant donc là après ce que que je veux tester donc à l'aide de 2 2 j unit 5 on peut utiliser du java 8 dans nos tests donc là on peut faire un insert all et donc on s'assure que toutes les assertions ils étaient ils étaient bien respectés donc là je veux m'assurer que le libellé de ma voiture il s'appelle corsa que son prix c'est donc pour cela donc cette manière de faire on appelle ça du tdd donc on écrit d'abord notre test et par la suite on va écrire le code donc là pour ne pas perdre de temps ce que j'ai fait j'ai déjà préparé les différentes attributs de ma classe comme ça on va pas perdre de temps donc là ma classe elle a un libellé elle a un prix elle a un poids donc par la suite je vais générer les guetteurs et les setters donc pour cela je vais faire alt insert un raccourci et donc là je génère mes guetteurs et setters par la suite je vais juste faire une redéfinition de la méthode tout string et donc là je vais récupérer le libellé et je vais récupérer le prix je vais récupérer le poids donc ça c'est notre notre interface donc pour le moment ça on peut pas faire un new dessus donc ce qu'on va faire on va commencer par faire des implémentations concrètes donc notre voiture corsa elle est là c'est une implémentation concrète donc elle est pas abstraite donc là c'est pareil je vais récupérer le constructeur que j'ai fait pour la voiture cours ça donc là j'ai c'était un libellé l'un prix et le poids par la suite donc je peux avoir plusieurs implémentations concrètes donc là j'ai eu ces deux comme on l'a vu sur le schéma donc là c'est une c2 qui coûte 7000 euros par exemple et l'emploi de 1300 après donc on va créer une nouvelle interface donc cette interface là ou bien classe abstraite elle va être en voiture et ça va être notre interface de décorateur donc ce décorateur là il doit absolument avoir une voiture donc on a besoin d'avoir une voiture et puis on va redéfinir les méthodes que l'on souhaite surcharger donc là c'est pareil pour ne pas perdre de temps je vous mets tout ça ici maintenant on peut vraiment commencer l'implémentation donc là on va créer un nouveau décorateur donc là ça est en décorateur voiture un nouveau de ces décorateurs là on va modifier par exemple le prix on va modifier le prix de la voiture on va modifier le libellé et on va modifier le poids donc on va partir sur ça donc là on reprend notre voiture et on rajoute le libellé toi ouvrant et là on reprend le prix et puis on rajoute le prix de l'option et là on rajoute le poids par exemple donc là ce que nous allons faire on va déjà tester cette première option donc là on va commencer par tester notre voiture sans option donc là c'est les valeurs qu'on a défini pour notre voiture sans option donc c'est corsa c'est l'implémentation concrète donc s'appelle corsa elle coûte dix mille euros et l'emploi donc là je relance mon test est donc le test y passe si par exemple admettons qu'on cherche si c'est une voiture avec toi ouvrant on va relancer notre test et là ça passe pas donc si on veut rajouter une option comme on va faire donc tout simplement nous allons nous allons décorer notre course à avec le nouveau décorateur donc on a bien vu que le décorateur il prend une voiture ici il prend une voiture et puis on va surcharger les méthodes donc là pour mon test je teste que le libellé c'est un course à toi ouvrant et que le prix donc c'est plus 1000 euros dix mille euros mais douze mille euros et que le poids c'est ne plus le même donc maintenant je vais tester donc on voit bien que notre test passe donc on peut bien s'amuser à ajouter d'autres tests comme ça donc si on veut par exemple rajouter d'autres options donc ce qu'on doit faire donc par exemple si on veut ajouter l'option gps donc là je vais créer une classe gps et cette classe gps elle doit étendre décorateur voiture donc c'est un nouveau décorateur donc là j'ai déjà redéfini différentes méthodes comme ça on va gagner du temps et maintenant donc normalement ça c'est pas du tdd mais on commence déjà par écrire notre test donc là on va bien voir si on va rajouter un nouveau décorateur donc on va faire new gps donc on a rajouté un gps à notre voiture est donc là donc je vais corriger ça donc là c'est un big decimal et là c'est un entier donc c'est un new big decimal donc là pour notre jeu test pour notre jeu test on doit calculer donc là ça doit être à plus plus 1000 euros donc donc ça doit être ça et puis pour le poids on doit ajouter 20 donc là ça doit être 30 je dois juste modifié donc comme je vous ai dit par rapport au nom au nom des méthodes lorsqu'on les écrit dans la classe de tests on va pas forcément respecter donc le nommage des méthodes en orienté objet donc à savoir le camel case parce que c'est des méthodes qui vont être utilisées une part à part les tests donc on peut s'amuser à faire du kebab case donc là on lance dans trois tests et ça passe pas ça passe pas parce que donc il y a un petit espace qui manque dans notre test on peut bien voir ici donc là on va relancer le test ouais donc on a oublié de modifier toi ouvrant gps voilà corse à toi ouvrant gps il manque un petit espace et donc là ça passe donc là j'espère que vous avez bien compris en fait le principe de ce design pattern qu'on utilise régulièrement donc là ça permet en fait d'avoir une autre alternative à l'héritage on voit bien qu'on peut s'amuser à rajouter d'autres décorateurs en fonction de notre besoin sans forcément casser casser l'existant donc notre vidéo se termine ici donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse donc on va essayer de faire plus d'exemples merci